Nous poursuivons notre modélisation de fond de silo. Nous venons de réaliser les deux demi-trémies. Pour former la trémie complète, on va maintenant s'intéresser au cylindre. Le cylindre qui est ici, qu'on retrouve en forme d'un rectangle en vue de face, d'un rectangle en arrêt de caché en vue de dessus, et d'un cylindre en vue de gauche. Alors, voyons le dessin de définition du cylindre. Donc, il s'agit d'un cylindre de diamètre extérieur 150. Il s'agit d'une pièce, d'une tôle roulée d'épaisseur 2. On reste 235. Et dans ce cylindre, on va avoir à la fois un trou pour le passage du tube, plus une ouverture pour la trémie. Ici, si on regarde le plan d'ensemble, ici, on a besoin de faire une ouverture pour la trémie. OK ? Donc, c'est parti. Nous allons donc tracer un cercle de diamètre 150, et on va faire une extrusion de 300 mm. Alors, attention, c'est une tôle roulée. On s'arrangera pour faire un pli. On va regarder où est-ce qu'il a été placé. Voilà, on voit qu'il est placé ici, le pli de soudure. Alors, on va essayer de faire la même chose. C'est parti. Donc, rayon 150. Diamètre 150. On fait une nouvelle pièce. On choisit le plan frontal. On crée une esquisse. Et on va faire un cercle. Alors, cette fois-ci, on va faire un cercle par trois points. Voilà. Donc, je prends le premier point au centre. Et je vais faire mon pli sur le côté droit, par exemple. Donc, je me décale. Je ne me mets pas à l'horizontale. Je me décale un tout petit peu. Et je fais mon cercle. Comme ceci. Je m'arrête un petit peu avant. Je vais faire une ligne de construction horizontale. Donc, passant par le point milieu. L'origine de mon modèle. Je garde bien ma ligne horizontale. Je vois apparaître l'icône ou les contraintes jaunes. Ensuite, je vais maintenir la touche contrôle enfoncée. Sélectionner mes deux points et ma ligne. Pour ensuite faire une symétrie. Je vais coter mon diamètre. Donc là, je vais avoir un rayon de... On a dit... Donc, c'est un diamètre 150. Donc, un rayon de 75. Voilà. 75 extérieur. Et on va mettre une cote de 1 mm. Pour là, le jeu de soudure. 1 mm. Parfait. Ensuite, on va utiliser l'outil de tôlerie. Alors, attention. On se remet bien normal. Et on regarde de quel côté est la matière. Donc là, on est du mauvais côté. On va donc inverser la direction de l'épaisseur de matière. Et on est bien en épaisseur 2. Donc, on va laisser ça comme ça. L'extrusion. On a dit 300 d'extrusion. Alors, on peut se mettre en plan milieu. C'est pas mal. On va conserver notre esquisse au milieu du cylindre. Et on va mettre 300 d'extrusion. Voilà ce que ça va donner. Et on va donc avoir l'esquisse qui reste au milieu. Je valide. Voilà notre tôle roulée. Donc, si je la déroule. Clique droit. On supprime. Et là, ça nous permet tout de suite de récupérer notre longueur développée. En simplement en cliquant sur l'arrête. Vous pouvez le faire. On clique sur l'arrête. Et on va mesurer cette longueur. Et là, on voit qu'on a une longueur de 464 mm. Ok. Donc là, je fais à nouveau un clic droit. Supprimer. Je reviens en partie tôle roulée. Je regarde à nouveau mon modèle. Donc, et sur le plan d'ensemble. Comment on est ? Donc, à l'opposé du pli, on va avoir un trou. Un trou de passage pour mon tube. Alors ça, c'est le tube numéro 4. Numéro 5. C'est du 26,9. Donc, on va faire un trou à 27. Il faudra même peut-être faire un trou à 28. Pour l'instant, on va laisser 27. Donc, de l'autre côté du pli, on a un trou de 27. Donc, on va regarder le plan qui peut nous intéresser pour faire l'esquisse. Et bien, ça va être le plan vertical. Puisqu'il faut qu'on soit dans ce plan pour faire le trou. Donc, c'est parti. On choisit le plan vertical. Et là, on va faire esquisse. Voilà. On se met normal à notre esquisse. Et on va donc faire... Alors, on peut appuyer une deuxième fois. Si on voit le pli, c'est mieux de se mettre de ce côté-là. Comme ça, on ne va pas être gêné par les arêtes du pli. Je prends le point de centre. J'écarte. Et là, je sais qu'il est au milieu. Je me mets à ma cote de diamètre 27. Je vais donc faire un enlèvement de matière. Attention, cette fois-ci, l'enlèvement de matière ne va pas... Alors, si, on ne va le faire que d'un côté. Là, on peut tout à fait le faire à travers tout. Puisqu'on va avoir une seule direction. On ne va surtout pas le faire de l'autre côté. Et là, je fais valider. J'obtiens donc mon trou. Voilà. Une fois que c'est fait, on va passer donc à l'enlèvement de matière pour le passage de la trémie. Alors... Regardons un petit peu ce qui est préconisé par le dessin. Alors là, il préconise de faire un rayon de 117,5. Décalé. Alors ça, c'est bizarre. Donc le trou est réalisé. Alors, pour réaliser le passage de la trémie, on va s'appuyer sur ce profil-là. Et on va donc enlever la matière transversalement. Alors, comment on va procéder ? On va donc se placer sur un plan longitudinal. On va créer une nouvelle esquisse. Se mettre normal à ce plan. Comme ceci. Ensuite, on va regarder les cotes. Donc on a une cote de 47, 60 et 180. De manière symétrique. C'est parti. Donc là, je vais créer un premier profil comme ceci. Échappement. Je vais créer une ligne de construction en m'appuyant sur l'axe de symétrie de la pièce. Je vais faire un rectangle glisser. faire une symétrie. Et ensuite, relier mes deux points. Il ne me reste plus qu'à coter mon élément. Donc là, j'ai une cote de 47. 60. Et 180. Alors, évidemment, il va me manquer une cote. Alors, la cote de 60. Laissez cette cote pilotante. Oui. C'est celle-ci qu'on va pouvoir enlever. Elle n'est pas indispensable. Par contre, il va m'en manquer une. Il va me manquer la cote de position verticale. Alors, si on regarde un petit peu le plan. Plus exactement le plan d'ensemble. On voit ici deux cotes. Une cote de 293. Et une cote de 162. Donc, si on fait la différence des deux. On va tomber sur une cote de 131. Donc, de la génératrice qui est là. Jusqu'au fond du profil. 131. Donc, c'est parti. On va essayer de mettre cette cote. Alors, sur celui d'Orx, on n'arrive pas à accrocher les génératrices ici. Donc, ce qu'on va faire. On va créer une ligne de construction. Donc, on va s'accrocher sur le flanc qui est là. Horizontalement. Et ensuite, on va prendre ce point. L'extrémité. Maintenant, la touche contrôle. Et là, on va faire point de rencontre. Ça va permettre d'accrocher la génératrice. Enfin, la ligne de construction sur la génératrice. Je vais donc créer maintenant ma cote 231. Et là, on voit que toutes mes entités sont noires. Je peux maintenant faire mon enlèvement de matière. Donc, à travers tout. Voilà. J'ai choisi mon côté de matière à enlever. On voit la flèche. C'est parti. Voilà. Mon enlèvement de matière est réalisé. Donc, mon cylindre est terminé. Voilà. Donc, on va passer ensuite à la suite des pièces. Donc, on pense à sauvegarder ce fichier. Dans le même répertoire. Et on va l'appeler cylindre. Donc, là, j'ai déjà enregistré. Sinon, vous faites enregistrer sous. Et vous l'appelez bien cylindre. Ok. Voilà. On passe à la suite. On va passer à la suite. Sous-titrage ST' 501